Alors, puisqu'il a été beaucoup question de commémoration ces derniers jours, cette tuerie durait même plusieurs années que ce seraient les mêmes qui seraient toujours dans les mêmes tranchées. Quoi dire ? Quoi faire ? Ils nous tiennent, ils nous matent à leur guise. Ceux qui font les articles de journaux souffrent beaucoup moins que moi, ma petite Lucie, car moi quand j'écris, je n'ai que ton visage pour me consoler. C'est tellement facile avec la peau des autres de dire, nous vaincre, Jean, septembre, 1915. La patience humaine a des limites. Il y a encore trop d'embusqués à l'arrière qui se branlent les boues dans les bureaux, et d'autres qui font des fortunes colossales tandis que nous, on survuine la santé. Lettre anonyme, juillet 1916. Je te dirais qu'en ce moment, les combattants en ont marre de l'existence. Il y en a beaucoup qui désertent, je crois qu'on va finir par faire comme les Russes, personne n'aura plus marché. Anonyme, avril 1917. Ces comptes députés, ces bourreurs de crâne, ils se foutent de nous. Nous, on crève. Il faudra bien arrêter cette putain de lire. Anonyme, mai 1917. Et enfin, un jour, un grand diable d'Allemands monta sur un montitule et fit un discours dont les Allemands seuls saisirent les paroles, mais dont tout le monde comprit le sens, car il brisa sur un son d'arbre, se faisaient à deux morceaux. Des applaudissements éclatèrent des deux côtés des tranchées. Ah si seulement on pouvait parler la même langue. Louis Barthas, soldat tonnelier, juin 1917. Vous l'avez compris, c'est là que quelques extraits de ces soldats qui ont vécu dans leur chair la guerre de 14-18. Autant dire que nous, cent ans après, il ne faudra pas nous demander de commémorer en 14-18 au titre d'une quelconque guerre héroïque. C'était le contraire même d'une guerre héroïque. C'était une sale guerre dans tous les sens du terme. La première boucherie mondiale. Une déferlante de violence, de haine patriotique, nationaliste, qu'a terminé en lampeaux de peau, sous un tapis d'obus, sous la mitraille, dans un océan de boue, de mort des millions de victimes, de vies broyées, de gueules cassées, de mort pour rien, si ce n'est pour enrichir les intérêts particuliers de quelques riches industriels, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs de la frontière, ce qui souligne toute l'actualité de cette formule absolument terrible et en même temps tellement d'actualité du poids de Paul Valéry qui disait 14-18 « C'est qu'un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui ne se connaissent, mais ne se massacrent pas. » Ça a été tellement ça, 14-18. Alors, évidemment, 100 ans après, il ne faudra pas nous demander à nous d'aller chercher qui dans l'état-major de l'armée française, de Pétain ou de Joffre, puisque même la question a été posée à gauche, aurait été, je cite, entre guillemets, le vainqueur militaire de 14-18, parce qu'on ne voit pas de vainqueur dans cette guerre-là. On voit d'abord et avant tout des victimes, et si tenté qu'il va chercher des héros parmi les héros dans cette guerre qui était tous au théorique, notre cœur à nous se porterait peut-être d'abord en priorité vers ceux qui ont eu la force, le courage. Et il en fallait de la force morale pour dire stop à la guerre, mettre crosse en l'air, organiser des désertions, des mutineries, des actes de fraternisation avec les troupes militaires qui étaient dans les tranchées juste en face, ce qui a existé en France à la fin du mois de mai 1917, et au début du mois de juin 1917, et ça arrivait dans d'autres pays. Alors s'il y a des âmes à réhabiliter 100 ans après, c'est ces âmes-là, ces belles âmes-là, c'est notre histoire, c'est notre héritage. Et nous, on est les fiers. Quant à Pétain. Ce grand soldat, d'après M. Macron, voudrait quand même rappeler que le général qui était fraîchement nommé juste avant les mutineries, et qui d'après les manuels était beaucoup plus coulant que ses prédécesseurs, a quand même fait décréter suite à ces mutineries 3500 condamnations, 1381 à 8 travaux forcés, 554 condamnations à mort, dont 49 réalisées. C'est-à-dire que le général Pétain, il a envoyé au plafond d'exécution des jeunes hommes qui ne voulaient pas devenir la chair à Camus. Alors ne nous demandez pas d'établir une subtile nuance entre le général Pétain et le maréchal Pétain. On ne croit pas au dédoublement de personnalité. Pardon, il y a toujours eu un seul et même Pétain. Un tyran militaire, antisémite, anticommuniste, profondément hostile au mouvement ouvrier, violemment du côté des plus riches. Cette âme-là, il ne faudra jamais la réhabiliter. Là aussi, c'est une bataille de mémoire. Alors qu'en le 11 novembre dernier, puisque c'est ça dont je parle, on a vu tous ces chefs d'État rassemblés, la main sur le cœur, quasiment un genou à terre, à venir nous parler de paix, bien entendu qu'on a la dosée, bien entendu que la colère nous prend. Vous êtes des infâmes hypocrites ! La moitié seulement de ces chefs d'État sont responsables de la quasi-totalité des conflits militaires dans le monde. Infâmes, hypocrites, qui parlent de paix et chacun dans leur pays gonfle de manière belliqueuse leur budget militaire histoire de préparer les guerres d'aujourd'hui et de demain. La France incluse une loi de programmation budgétaire militaire de 300 milliards d'euros d'ici 2025. Il paraît qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. On pourrait en faire des choses, réaliser des choses, créer des emplois. Avec 40 milliards, on peut créer par exemple 1,2 million d'emplois rémunérés, mais 500 euros par mois. Cet argent, il va pas là, il va dans l'industrie militaire. Et des camarades en ont parlé. Il se trouve qu'en France, un tiers du chiffre d'affaires de l'industrie militaire s'effectue par la vente d'armes à l'étranger. Ce qui fait que la France est la troisième puissance mondiale à exporter des armes dans le monde. Business extrêmement lucratif. Ce qui fait que la France vend en effet des armes à des régimes tout à fait infréquentables comme l'Égypte ou l'Arabie Saoudite. Quand on sait le massacre qui se déroule actuellement au Yémen, bien sûr qu'on a la nausée, bien sûr qu'on a la colère. Tout ça pour dire que quand on dénonce les politiques de domination des plus grandes puissances dans le monde, on dénonce les politiques impérialistes, états-uniennes par exemple de Trump, on l'a fait dimanche dernier sous la pluie, mais on n'oublie pas notre propre impérialisme. C'est aussi ça que nous lèguent l'histoire et l'actualité. Alors évidemment, vous me direz, il y a plein de trucs qui ont changé depuis 14-18, on a vu plein d'experts et d'analystes à la télé nous expliquer que notre d'apprendre du militaire, ça avait vachement changé, soit. Mais il y a quand même un fil invisible qui nous relie à cette histoire. C'est qu'au début du siècle dernier, au-delà même de la guerre, on vivait finalement un basculement d'époque. On était en train de passer, violemment d'ailleurs, d'une période à une autre. Et toute proportion gardée, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est en train de vivre ce même type de fracture du temps. On est en train d'évoluer sur une cime, sur une crête, au quotidien, au bord d'un gouffre, et on ne sait pas de quel côté on va tomber. Si c'est dans l'ancien monde ou ce nouveau monde qui perd à apparaître. Et c'est ça que j'explique l'espèce de crise globale qui contamine toute la société. Globale comme jamais, qui est une crise sociale, politique, économique, écologique, culturelle, morale, civilisationnelle, même anthropologique. Et qui renvoie, je dirais, à un vrai tournant dans l'histoire, d'après moi, du développement du système capitaliste et de sa crise. Et qui l'a d'ailleurs peut-être un petit peu sous-estimé. Et pourtant, on sent bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Qu'on n'est plus en train de vivre la phase de la mondialisation capitaliste libérale telle qu'elle a eu lieu pendant 30 ans. Qui est démarquée, vous savez, par les mouvements de capitaux, l'expansion d'un marché international. Là, depuis quelques années, il y a de nouvelles contradictions qui apparaissent. Il y en a d'anciennes qui ressurgissent. Ce qui fait que, par exemple, on a de nouveau une compétition économique accrue entre les plus grandes puissances du globe qui profitent de la mondialisation capitaliste. On a une guerre commerciale pas contre les Etats-Unis et la Chine. C'est plus profond que ça. Ceux qui, au sein de la mondialisation, avaient placé leurs espoirs dans les pays émergents pour dénouer la situation sont en train de déchanter méchamment. Puisque la crise rattrape les pays émergents avec la crise monétaire, comme on l'a vu il y a quelques mois. Ce qui fait que même la perspective d'une nouvelle bulle spéculative n'est plus exclure. Et puis je dirais qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus substantiel que vient de nous raconter, finalement, un peu de notre temps actuellement. C'est que la mondialisation capitaliste, au fond, elle attient un petit peu ses limites objectives. La mondialisation, c'est quoi ? Alors, ça a été une des réponses trouvées par le capitalisme pour essayer de dépasser ces contradictions génétiques dans le cadre de sa crise, qui est une crise de valorisation du capital. Sauf que, par exemple, quand vous avez déjà salarié 65% du globe, 70% du globe, vous comprenez que même les ressources humaines, elles ne sont pas exploitables à l'infini. Ce n'est pas une ressource sans fin. Il y a un plafond vert. D'ailleurs, quelque part, la mondialisation capitaliste, elle a déjà fait un peu le pour du monde. Et c'est pour ça que la machine, elle est grippée. C'est pour ça qu'elle est en crise structurelle. Et en phase de restructuration, d'ailleurs. Ça, on le voit de toute manière. On le voit, par exemple, des nouveaux secteurs capitalistiques qui, en deux décennies seulement, se sont imposés dans le carré de tête de la mondialisation capitaliste. Dans le cadre de la récommission technologique en cours, de l'économie du numérique, de la collecte, vous savez, de ces milliards de données personnelles, comment, informatiques, qu'on leur donne d'ailleurs graphiquement avec nos portables et nos ordinateurs, ce qu'on appelle les big data, et qui sont privatisés par des grands trusts, les Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. J'en passe, c'est des meilleurs, qui n'ont pas supplanté en 20 ans les anciens gros bolets de la mondialisation capitaliste, mais qui sont aujourd'hui en capacité de rivaliser avec les plus grandes banques, les plus grands assureurs, avec les plus grands multinationales qui dirigent le monde, et même avec les États. Et ce qui est intéressant, c'est que ces secteurs capitalistiques-là, quand, conscients de la crise, ils essayent d'imaginer un nouveau stade du capitalisme, ils imaginent un stade encore plus explosif, encore plus pétri de contradictions, en travaillant, par exemple, sur l'avènement du travail mort, c'est-à-dire les machines plutôt que les salariés. Tout ça pour dire que cette crise, elle est profonde, durable. Et c'est cette crise du capitalisme qui explique l'instabilité généralisée qui dépoussole autour d'eux, y compris l'instabilité politique, qui est profonde. Et c'est pour ça que tous ceux qui à gauche, par exemple, établissent leur orientation sur des grands pronostics politiques figés. Et des dynamiques sociales linéaires se plantent complètement. On est condamné, dans la séquence qui vient, à vivre dans une situation où des forces sociales, culturelles, politiques, peuvent être propulsées sur le devant de la scène en quelques mois seulement, et se retrouver balayés de cette scène en quelques mois seulement. Et pour les mêmes raisons. Une instabilité politique qui fait que, jusqu'à présent, ça se confirme, mois après année, mois après mois, année après année, c'est vrai en France, en Europe, dans le monde, les principaux partis politiques qui tenaient le système se discréditent durablement les uns derrière les autres, s'émiettent, voire disparaissent. Instabilité politique qui fait que, malheureusement, pour l'heure, et c'est ça qui est tragique, cette situation profite d'abord et avant tout à des courants xénophobes, racistes, populistes, fascistes, néofascistes. Or, il n'y a aucune fatalité à ça. C'est ça l'enjeu qui doit nous animer. Il y a urgence, il y a le feu au lac. C'est pour ça qu'il faut établir les convergences sociales et politiques. Parce que leur seule force, à l'extrême droite, c'est la faiblesse que nous vont envoyer, c'est ses échecs, c'est parfois ses trahisons. Il n'y a aucune fatalité à vivre dans un monde dirigé par des réactionnaires dont on ne veut pas, des Netanyahou, des Erdogan, des Trump, des Poutine, des Bolsonaro, des Saldini, j'en passe et des meilleurs. Ici, en France, il s'agit au minimum de mouiller la chemise, de ne pas s'assouplir, et d'être à la hauteur de ceux et celles qui, sur place, résistent contre ces tirants-là. Ça a été dit en Palestine, les Kurdes, en Turquie, les communautés afro-américaines qui luttent contre les discriminations, les jeunes sur les Etats-Unis, dans les campus des Etats-Unis qui luttent contre l'armement, et puis le mouvement des femmes qui a été évoqué, qui est un mouvement des femmes internationales sans précédent, en Argentine, au Brésil, en Espagne, en Pologne, on l'a vu, on doit être à la hauteur de cette résistance ici et maintenant. Alors, comment faire ? En mouillant le maillot, et puis en tenant bon, même sur des terrains parfois compliqués. Il y a un camarade qui s'appelait Daniel Ben Saïd qui me reprochait parfois de ne pas être suffisamment l'église. Il avait peut-être raison. Et il insistait sur le fait que Lénine disait, il fallait en gros travailler les terrains, même parfois les plus anciens, les plus compliqués, là où, même si ce n'est pas forcément le plus spectaculaire, mais c'est de là où la situation peut se débloquer. Et bien je crois que là, tout de suite, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est chercher à consolider des digues politiques et sociales. Renforcer des camps sociaux et politiques clairement identifiés du plus grand nombre. Les fortifier, les rendre inébranlables. Minoritaires dans un premier temps, soit, mais suffisamment inébranlables pour chercher à devenir majoritaire après. Et gagner l'hégémonie des idées, camarades, c'est pas épouser l'air du temps. Ça n'a jamais été ça. C'est chercher, justement, à contretemps, à fortifier certaines idées en les consolidant de manière unitaire dans une perspective de confrontation politique avec la classe possédante. Et à ce niveau-là, il y a par exemple un espace politique en France qui est quasiment laissé vacant et qui renvoie pourtant, je crois, des racines d'une réalité profonde dans le pays. Qui est, moi, ce que j'appelle un espace anticapitaliste et internationaliste à la fois. Mais faites attention, il y a beaucoup plus de personnes qu'on croit qui se reconnaissent, j'allais dire, instinctivement dans cet espace-là. Dans le mouvement social, dans le mouvement ouvrier. Des militants syndicalistes, des militants féministes, des militants de quartier, écologistes. Une multitude de militants politiques dans plein d'organisations différentes. Qui disent, moi, je suis à la fois internationaliste et anticapitaliste. Les deux à la fois. De manière complémentaire. Parce qu'un internationalisme conséquent est forcément anticapitaliste. Pourquoi ? Parce que, pour qui cherche à penser le rapport au monde ? Le rapport aux autres. Le rapport à la fraternité entre les peuples. Alors là, il y a des nouvelles vannes dans la gauche radicale. Ne me demandez pas pourquoi. Parlez comme ça, c'est vrai que c'est gauche morale. Ben, si c'est gauche morale, va pour la gauche morale. Moi, je préfère raisonner comme ça plutôt que regarder le nombril. Plus, mais à une condition. C'est qu'on soit conséquent. Imaginer une alliance fraternelle entre les peuples, ça veut dire comprendre que ceux qui ont un intérêt objectif à la division des peuples et au fait que les peuples se dressent les uns contre les autres, c'est ceux qui règnent. Parce qu'ils ont besoin de cette division. Donc, les internationalistes conséquents, c'est chercher à lutter partout contre la capacité de nuisance qui impose une minorité d'individus en dictant sa loi, pas simplement sur l'économie, mais sur la société toute entière. A l'inverse, ceux qui, avec leur tri, disent ici, il y en a ras-le-bol, il faut que ça soit que si, tous ceux qui s'en mettent plein, plein les poches sur notre dos, qui doivent payer, il faut répartir les richesses, prendre au plus riche, au profit, qui le disent avec leur tripé, là aussi, il n'y a pas de chèque à parler avec ses primes, pas plus qu'avec son cœur, à partir du moment où l'on pense que ces solutions-là ne peuvent pas être des solutions égoïstes. On ne va pas, sauf à imaginer, qu'on pourrait avoir un peuple libre dans un espace du globe qui serait encerqué de peuples qui le sont morts et qui resterait dominés. Donc, il y a une dialectique entre les deux. Cet espace anticapitaliste internationaliste, il ne s'agit pas de le faire vivre de manière abstraite, simplement en parlant, mais sur la base de notre pratique réelle, dans la lutte de classe, dans les batailles sociales, politiques, et y compris électorales, quand on va parler des européennes, ce serait l'endroit rêvé de parler de cet espace politique-là. Beaucoup de pronostics, beaucoup d'inquiétudes. J'entends des uns dire que vous ne devriez les européennes, mais je veux dire que ma seule opinion à l'heure actuelle, c'est que si on ne fait rien, la seule spécificité de cette réélection, c'est que ça ne sera pas une élection unique. Ça sera un bureau de changement. Ça sera un monnayeur. On aura à la télévision, pendant la campagne, des courtiers, de gauche, voire très à gauche, de droite et d'extrême droite, qui vont vous vander les mérites du cours de leur monnaie. En vous expliquant que ça va vous protéger de quelque chose. Je préfère le dire tout net, qu'on soit exploité en francs ou en euros, ne changera rien à la nature de notre exploitation. Et nous, NPA, on ne veut plus une exploitation tout court, quelle que soit le tour monétaire. Alors évidemment, il n'y a aucun scandale à imaginer, par exemple, le fait que, c'est vrai, l'appartenance à un système monétaire, par exemple, dans le cadre des institutions de l'Union de l'Europe actuelle, peut être contradictoire parfois avec une politique qui cherche à sortir de l'austérité. On l'a vu de tristes mémoires, d'ailleurs, en Grèce. Et ce n'est pas un scandale de chercher à anticiper ces étapes-là. Mais une condition, c'est de ne pas confondre la fin et les moyens, et ne pas faire des théories qui ne tiennent pas la route. De la même manière, la souveraineté populaire, ce n'est pas un gros mot, c'est même une notion tout à fait subversive si on me donne le bon contenu. Pour peu, par exemple, qu'on ne préétablisse pas d'emblée de jeu sa portée, qu'on la rambrisse forcément à l'échelle de l'État national. Alors, c'est vrai qu'il y a un reptile des consciences politiques. C'est vrai que probablement, les générations qui nous ont précédées, parce que peut-être elles avaient une fierté d'appartenance de classe, qu'elles se vivaient peut-être avec, oui, fierté, dans l'appartenance d'un sujet universel, un sujet d'émancipation qui était le prolétariat, la classe ouvrière, vous l'appellerez comme vous voulez. Peut-être que ces générations se vivaient plus facilement au-delà de leur propre frontière. Et comme la politique a encore du vide, on veut des espaces d'émancipation à portée de main. C'est une main, ça. Mais pourquoi tout de suite dire que cette échelle-là, ça dépend des contextes, ça dépend des situations. Une échelle de souveraineté populaire, elle peut être locale, elle peut être régionale, elle peut être nationale, elle peut être continentale, elle peut être internationale. Il n'y a pas de règle d'abord et avant tout, puis la souveraineté populaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire à gauche ? Ce serait maintenant avoir un État des frontières et des chefs. Mais ce n'est pas la souveraineté populaire, ça. La souveraineté populaire, ce n'est même pas être consulté de temps en temps aux élections. C'est bien plus ambitieux que ça. C'est chercher à inventer un nouveau type de démocratie. Si on arrivait, par exemple, en effet, à rompre avec l'Union Européenne, on militerait pour que tous les peuples d'Europe, tous les travailleurs, les exploités, les opprimés, les discriminés, se réunissent dans leurs propres assemblées, sur la base de leurs propres suffrages universels et directs, pour chercher à inventer une nouvelle forme de représentation démocratique qui fonctionne du bas vers le haut et pas du haut vers le bas comme c'est le cas actuellement. Ça va même plus loin la souveraineté populaire, sauf à raconter du blabla et de la communication. La souveraineté populaire, en vrai, ça veut dire permettre à la majorité de prendre la main sur ce qui lui permet de vraiment peser sur son dessin. C'est-à-dire permettre à la majorité de prendre la main sur ce qui va lui permettre d'alimenter ses réalisations, de financer ses projets, de satisfaire ses besoins. Ça veut dire permettre à la majorité de prendre la main sur le nerf de la guerre, l'argent, la monnaie, le crédit. C'est-à-dire mettre à terre le pouvoir des banquiers capitalistes. Ça veut dire se réunir dans ce secteur-là, exproprier les intérêts privés, établir un secteur entièrement protégé de l'économie de marché en y établissant un monopole public. Et là, on voit que la question, ce n'est pas simplement sortir de tel cadre institutionnel. c'est comment on rentre de force au pied de biche s'il le faut dans des secteurs clés de l'économie pour en prendre la propriété publique. Et pardon de le dire, mais à ce niveau-là, la frontière, elle ne protège de rien du tout. C'est vrai que dans les traités de l'Union Européenne, il est gravé dans le marbre que les banques publiques ne peuvent pas traiter au pouvoir public. Et du coup, après, les belsards, dans les classes de Milan, disent, mais comment, il y a des intérêts, on ne prend pas, il y a des déficits, la dette, ça vient de là. Mais quand bien on serait débarrassé de ça, ça règle le problème ? Sûrement pas. Il y a la même loi en France. En 1973, la loi bancaire, elle empêche la Banque de France de donner à l'État et de passer par les marchés privés. Comme quoi, l'équation à la gauche radicale, ça peut pas être soit libre-échange, soit protectionnisme. C'est plus complexe que ça. C'est un rangé anticapitaliste européen dont on a besoin. Et je vais vous le dire, si cet espace-là n'est pas incarné au moment des élections, on va être un paquet à se sortir orphelins et orphelines. Et au rythme où on additionne les listes à la gauche de la gauche qui refusent d'incarner cet espace politique-là, de ce point de vue-là, on ne peut que regretter que d'un côté on est parti de la gauche radicale, je ne sais pas pourquoi, qui a décidé de chercher à aller rapiesser ce qui peut sortir du parti socialiste. Bon courage. Et plus proche de nous, on ne peut que regretter par exemple que nos camarades de lutte ouvrière aient refusé la communitaire qu'on leur faisait histoire de commencer à avancer. Alors d'une manière ou d'une autre, nous NPA, on fera entendre notre voix au moment des élections. Mais ça ira au-delà des élections. Parce que l'espace anticapitaliste et internationaliste, c'est peut-être aussi le meilleur moyen de se prévenir contre un mâle qui d'après moi nous travaille profondément puis j'appellerais quoi ? L'effet vision tunnel. Vous savez ce que c'est l'effet vision tunnel ? C'est quand vous prenez la tête avec une personne que le ton monte et que vous sentez agressé et c'est prouvé scientifiquement votre champ de vision rétrécit en général de moitié, voire des deux tiers à cause de l'adrénaline ou de la tension que vous êtes focalisé sur votre adversaire. C'est cet effet vision tunnel qui est en train de percuter la société française à cause de tous les bouleversements que j'ai rapidement énumérés tout à l'heure. Un effet vision tunnel qui touche malheureusement une partie du mouvement brillé et de la gauche radicale qui nous explique qu'en gros c'est compliqué. Alors ouais, c'est vrai, c'est compliqué. On n'a pas le recette miracle pour lutter et nous prévenir de cet effet vision tunnel. Mais peut-être qu'on pourra commencer par chercher à ne plus avoir peur, à être décomplexé dans nos positionnements politiques. On pourrait par exemple je le suggère arrêter de s'excuser de dire qu'on est antiraciste dans ce pays. On l'est, point barre. A ceux qui en politique vous disent d'un gros d'unité, d'un peu plus clair, nous pensons qu'il y a un peu de racisme. Donc on dit ça ne touche pas tout à l'autre. Je ne veux pas. Ça ne touche pas que les muscles parce que ça ne touche pas que les muscles, ça touche le cerveau à la fin. Ça se transforme en émigie politique. Il n'y a plus qu'une partie du cerveau qui fonctionne. Du coup, on pense, y compris à gauche, qu'on ne pourrait plus finalement que mettre en avant une, deux, trois questions. Sociales, de préférence. Il y a même des théories populistes à la clé qui viennent nous expliquer qu'on ne peut pas aller au-delà et que toutes les autres questions dans le meilleur des cas elles sont secondaires, dans le pire des cas elles divisent. Et comme par hasard, la question qui divise, les migrants. C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Nous on croit à la complémentarité des combats, camarades. Moi je me rappelle en 2015, au moment de l'accueil des réfugiés en Allemagne et en France. Alors ici en France, les gens n'ont pas forcément mal intentionné qui disaient que bon, il faut faire un petit peu doucement parce que peut-être que les travailleurs présidents ne vont pas comprendre dans un premier temps. Donc il faut penser un peu à la classe ouvrière de chez nous. Je mets plein de guillemets. Et puis quelques semaines après, pour ceux qui se souviennent, on a eu la classe ouvrière bien de chez nous qui a arraché des chemises d'Air France. Vous vous souvenez, à un moment, j'ai eu l'histoire, s'il en est. Et c'est marrant parce que les mêmes qui patinaient pour que de leur bouche sorte le mot solidarité avec les réfugiés ont été les mêmes qui ont patiné pour que de leur bouche sorte le mot solidarité avec les salariés d'Air France. Comme quoi camarades, quand on commence à parler un peu moins fort sur un sujet, en général, on s'apprête à se taire sur beaucoup de sujets. Et l'appel fraternel que je voudrais lancer à l'ensemble de toute la gauche radicale à l'occasion des Européennes. À ceux qui nous disent, à nous, LPA, vous parlez un peu trop fort sur l'immigration et malgré vous, vous allez participer à faire des Européennes car référendum pour ou contre l'immigration. Et vous allez faire de l'ombre à la question sociale. J'aimerais juste leur dire du fond du cœur, cessez de penser comme ça. Ça va devenir tragique. D'abord, qu'on le veuille ou qu'on le veut pas puisque la politique est en Europe du vide, la question est posée. Et quand la question est existentielle et qu'elle est posée, plus vite on y répond et sans ambiguïté et paradoxalement, plus rapidement, on peut passer à toutes les autres questions qu'en effet, à la classe possédante, on ne peut pas aborder services publics, retraites, logements, j'en passe, et des meilleurs. Et puis surtout, depuis quand cette question d'immigration, elle est posée que par nos adversaires ? Mais elle est posée par l'actualité elle-même. Celle de nos semblables. Les migrants, les exilés, les réfugiés, les étrangers, les immigrés, ce ne sont que nos semblables. On a juste comme différence vis-à-vis d'eux peut-être la chance d'être nés dans un endroit un petit peu plus sécurisé du globe. Oh, on parle de 17 000 personnes mortes en Méditerranée depuis 2014. C'est pas qu'un chiffre. C'est des trajectoires, des parcours de vie, des noms, des prénoms qui s'ils étaient recensés, je devrais mettre 10 heures devant vous pour les prononcer. 10 heures ! Alors sauf à imaginer en effet qu'on reproduit un bon vieux schéma qui consiste à parler à la place des autres, ces migrants-là ont des vécus et des paroles. Sauf à penser qu'on va s'autoriser même d'une façon soft à ce que le Nord continue à penser, réfléchir et contrôler les mouvements du Sud, ben ce sera jamais notre grille de l'éture. qu'on vienne plus jamais me dire que la liberté de circulation et d'installation c'est des droits arsols cogités dans un laboratoire militant d'extrême-lauche. Il n'y a pas plus vital comme droit. Il accorde le droit de vie ou de mort à des personnes qui continueront à fuir des situations créées par les interventions occidentales, France incluse, et qui crèvent de bois pas à cause du destin, pas à cause de la météo. Elles crèvent des frontières. Alors oui, il faut les ouvrir, où il faut la liberté de circulation, d'installation, le droit d'asile, régulariser tous les centres de vie. Nous sommes en train de faire. Je vais en 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 faire par exemple. On ira manifester le 18 décembre prochain aux côtés de toutes les associations des migrants, des travailleurs sans papier, sans papier, avec ou sans emploi pour rappeler l'importance de cette question-là. Cette question-là, c'est de tenir bon sur les deux points d'équilibre que je nommais. C'est-à-dire la rupture, en effet, avec l'Union européenne de l'assurer. Alors là, pareil, c'est nouveau. Visiblement, il y en a qui découvrent la pluie. Alors c'est toujours les nouveaux convertis qui sont toujours un peu plus énervés. Nous, les traités de libre-échange et les traités européens, on les a toujours combattus. On n'a attendu personne. Parce qu'on a depuis longtemps compris que c'était de fabrication de cette Union européenne-là, c'est que c'était une Europe faite par et pour les banquiers, les riches et les armées. Et demain, les armées, parce que ce sera ça la suite. On a compris depuis longtemps que c'est un système pyramidal qui s'autorisait à s'élargir à sa base comme un marché économique et qui, au fur et à mesure, se rétrécit dans sa direction politique. C'est pour ça que l'Union européenne n'est pas réformable, c'est vrai, qu'on ne pourra pas la changer de l'intérieur. Mais on est pour plus que tout maintenir de façon volontariste une main fraternelle en direction des autres peuples pour maintenir cette perspective d'avenir commun. Parce qu'il n'y a pas de raison que les exploités ne se partagent que la misère, que la pauvreté, que l'exploitation. On pourrait aller chercher chez les voisins le meilleur des droits sociaux, politiques ou démocratiques d'histoire de le généraliser entre tous et puis d'en inventer nouveau le salaire minimum européen, une loi d'interdiction des licenciements à l'échelle européenne avec un droit de veto des comités d'entreprise contre les licenciements et donc avec une nouvelle forme de représentation des salariés dans ces conseils-là. Avec des services publics européens, parce que par vous, mais parfois c'est à cette échelle-là que ça se pose dans le domaine de la santé, de l'éducation. Si on ne se paye pas de mots sur la justice climatique, sauf à penser qu'en France on est vraiment très fort et qu'on a des bras très musclés, ben c'est pas avec nos frontières qu'on va lutter contre le réchauffement climatique. C'est bien à l'échelle européenne un minima qui faut un service public de l'énergie, des transports, justement pour assumer la transition énergétique et arrêter d'opposer l'urgence écologique à l'urgence sociale comme certains s'apprêtent à le faire, on va reparler bien entendu dans les prochains jours. C'est toutes ces questions-là qu'il faut mettre en commun au titre de l'urgence mais aussi, ce sera ma conclusion, au titre du projet de société pour demain parce que ce qu'on fait ici et maintenant c'est aussi au nom d'une perspective politique. Une fois qu'on aura fait la révolution, parce qu'on va la faire cette révolution camarade, il faudra la faire d'une manière ou d'une autre, plus que jamais. Mais on le fait pourquoi ? Pour essayer d'inventer une société qui permet d'abord et avant tout à tout un chacun de s'épanouir, de s'éclater dans la vie, de se réaliser, de se libérer de toutes les contraintes morales, politiques, culturelles, sexuelles, sexistes, discriminatives. C'est-à-dire que l'individu puisse s'épanouir dans tous les sens du terme ce que Marx appelait d'une formule qui est pour moi magique, le règne de la liberté. C'est comme ça que Marx appelle communisme. Dans une formule que mon complice et Mickaël Louis a eu l'idée d'aller repêcher dans le troisième tome du Capital. Alors c'est pas lui qui a eu l'idée d'entre nous deux simplement parce qu'il aurait poussé sa lecture au troisième tome du Capital, et pas moi, parce qu'on a déjà des regards accusateurs, c'est simplement parce que Mickaël Louis est obsédé par l'idée justement de réhabiliter la pensée marxiste dans ce qu'elle est fondamentalement ce projet d'émancipation. Et donc, en mot de la fin, je voudrais citer un individu que j'ai déjà cité tout à l'heure, le soldat Tonnelier Bartas, et qui le jour où il a été libéré et a pu enfin sortir de la guerre, disait les choses suivantes, c'est dans un livre que je vous conseille, « J'étais libre après 54 mois d'esclavage. J'échappais enfin des griffes du militarisme à qui je vouais désormais une haine farouche. » Pour petite information, il avait devancé la peine. « Cette haine, je chercherais à l'inculquer à mes enfants, à mes amis, à mes proches. Je leur dirais que la patrie, la gloire, l'honneur militaire, les lauriers ne sont que des vingt mots destinés à masquer ce que la guerre a d'effroyablement horrible, lait et cruel. Alors, camarades, amis, abat la sale guerre et vive l'internationalisme ! Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501